Hey ! J'espère que vous allez bien, tout cas moi ça va super bien ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous présente les 16 decks qui ont gagné les championnats du monde Yu-Gi-Oh ! Pour la petite histoire, j'étais sur Twitter il y a quelques semaines pendant les championnats du monde Yu-Gi-Oh 2019 et j'ai vu un tweet qui reprenait une partie de ces decklist là et je me suis dit que ça pourrait être super sympa de partager ça avec ma communauté et nous y voilà ! On partira donc de la première decklist en 2003 jusqu'à la dernière, donc celle qui date de 2019, donc il y a seulement quelques semaines. J'ai pas assez de connaissances dans la méta et surtout j'ai décroché pendant une partie de mon adolescence donc je vais pas vous faire une vidéo d'analyse précise de chaque deck ou chaque archétype mais plus une présentation globale de chaque deck pour vous les faire découvrir ou peut-être raviver un peu de nostalgie pour certains. Voilà, les bases sont posées, vous savez exactement ce qui va se passer dans cette vidéo, donc eh bien c'est parti ! Ah oui, j'ai aucune idée de combien de temps va durer cette vidéo, ça risque d'être assez long puisqu'il y a 16 decklist et je vais sûrement passer au moins 2 minutes sur chaque deck, donc avant que je l'oublie, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir ! Ok, donc cette première decklist de 2003, elle est très très cool puisqu'elle rappelle beaucoup de souvenirs. On a 3 LFG Minitoon, donc c'est vraiment le ton sans sacrifice, 1900 d'ailleurs, c'est un des seuls decks où on va retrouver des monstres normaux. On retrouve le big monster de ce deck, ça va être tout simplement le Jinzo, voilà, ça négale toutes les cartes pillages, c'est beaucoup trop fort pour le format à l'époque. Donc, 3 tomates mystiques, une sorcière de la forêt noire, un sangant, le fameux Yata Garatsu, ça c'est vraiment trop fort. Pour ceux qui ne connaissent pas cette carte-là, en gros, si elle arrive à tapéter des life points, d'une part, elle revient dans ta main, et surtout, l'adversaire ne peut pas piocher, donc admettons que tu sortes ça dans un format où l'adversaire n'a pas une très bonne main, où il n'a plus de carte en main, et bien tu t'assures pratiquement les victoires, puisque toi, tu continues de piocher, donc c'est vraiment trop fort. On a du reggae king, évidemment, on a du plumeau d'amarpi, du tourbillon violent, ça c'est beaucoup trop fort, les deux réunions, c'est violent au rage, pardon. Les deux réunis, vraiment, tu fais du trou, du trou noir, justement, un pot de cuvidité, et charité gracieuse, mais tu piochais à mort à l'époque, le petit monster rebond, ça c'est vraiment très très cool, trois typhons, trois typhons d'espace mystique, mine de rien, donc ça c'est quand même assez fou, une force miroir, et un appel de l'être entêt, ok, et il y avait déjà un side deck à l'époque, donc c'était un deck à 41, ça peut paraître surprenant, mais c'était un deck à 41, peut-être qu'il aurait pu le jouer à 40, mais on le voit à un typhons d'espace mystique, mais s'il a gagné, je suppose que c'était déjà suffisamment fort, et on retrouve du bouquet misère en side deck, et il y a également de l'hommage torrentiel, ok, bon, ben voilà, c'était le premier deck qui a gagné les championnats du monde Yu-Gi-Oh, et aujourd'hui c'est un deck qui se craft ultra facilement, puisque c'est des cartes qui m'ont été rééditées un paquet de fois, mais c'est très très cool de voir ça. Ok, le deuxième deck, on voit que déjà la méta avait bien évolué, puisque là on a carrément BLS, le dragon empereur du chaos, et Jinzo en boss Monster France, c'est déjà super fort, on a quoi ? On a Fracca, Fracca en 2004, c'est déjà là, c'est trop fort Fracca, Sorcière de la Saurée Noire et Sangant, et un magicien de la foi, x2, ok, le violon terrage est toujours présent, le trou noir est toujours présent, le pot de cupidité et la charité est gracieuse, ça c'est toujours le cas, le Monster Rebound, cette fois on a toujours les 3 typhons, mais on a 2 bouquets misère, trop fort pour le format, on a l'hommage torrentiel qui est en main deck, la force miroir qui est toujours là, ce qui devait sûrement être limité à 1, puisque dans la première deck list, elle était également à 1, et on a encore l'appel de l'être hanté, on a un extra deck, alors dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi, est-ce que c'est juste du remplissage, ou est-ce qu'on peut vraiment sortir cet extra deck là ? Ça m'étonnerait très honnêtement, mais pourquoi pas, et on a Ordre Impérial, Cylindre Magique en side deck, on a le Moissonneur d'âme, une tomate mystique, franchement, c'est encore une fois un deck assez rétro, assez vieux, et ça me rappelle beaucoup les decks qu'on faisait à l'époque en bricolant 2 decks de structure, vraiment ça rappelle beaucoup de souvenirs, et c'est vraiment le format de l'époque, et voilà, c'était le deck qui a gagné les Wards en 2004. Bon, en 2005, il n'y a pas grand-chose qui a changé, très honnêtement, on retrouve BLS, on a le Phoenix quand même, et puis on a Jinzo, Jinzo qui est là depuis la première bannise du coup, Fraka est restée également, on a la Morpho Jar qui est apparue, le Maïson de la Foi qui est là à nouveau, le Violent Orage, le Pot de Cupidité, les Épées Révélatrices, c'est la première fois qu'on voit Épées Révélatrices, pourtant elle était présente, enfin c'est une carte qui existe depuis toujours, peut-être qu'elle était bannie avant, la Chère était gracieuse, le Contrôle Mental, c'est la première fois qu'on le voit, cette fois Typhon est passé à 1, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, cette fois Typhon est à 1 dans ce deck là, on a toujours les deux boucs émissaires, on a un Contrôleur d'ennemis, on a un Contrôleur d'ennemis, ok, une Trappe Sans Fond, un Violent Orage, pas un Violent Orage, un Hommage Torrentiel, pardon, une Force Miroir qui est toujours à 1, un Appel de l'Etre en tête, vraiment Appel de l'Etre en tête depuis tout à l'heure, il est dans tous les decks, c'est fou, et puis un Ordre Impérial, et en Extra Deck, on a 3 Renoncés au milieu, mais du coup, je ne suis pas sûr de savoir comment on fait pour l'invoquer en fait, enfin, quelle est la technique et le délire dans ce deck là pour l'invoquer ? Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Voilà, c'était la decklist de ce deck 2005, encore une fois on est sur du deck ultra, ultra rétro, et ça donne grave envie de rejouer ce genre de forme. Ok, 2006 a commencé déjà à faire des trucs très très cool, il y a des cartes très plaisantes, et déjà on a l'arrivée du Cyber Dragon, et ça c'est ultra cool, on a le Sorcier du Chaos, on est du Monarch déjà en 2006, Fraca qui est toujours là, Tomate Mystique qui réapparaît un petit peu, Le Moissonneur d'Esprit, et on a Cyberstein, ça c'est vraiment trop fort, d'ailleurs, il me semble qu'elle est des bannes, je dis peut-être des bêtises, je mettrai une notification si ce n'est pas le cas, mais voilà, c'est une carte qui est beaucoup trop fort, tu payes 1000 life points, tu invoques 1000 ou 4000 ? 4000 peut-être, je ne sais plus, et tu invoques un monstre fusion de ton Extra Deck, c'est beaucoup trop fort, Magicien de la Foi, Le Violentourage, on a Renfort de l'Armée qui est arrivé, Renfort de l'Armée pour tuto plein de cartes du deck, notamment la Guerrière des decks qui est extrêmement forte dans ce format-là, on a le Contrôleur d'ennemis, on a toujours le Typhon d'Espace Mystique, on a le Livre de la Lune, je crois que c'est le Livre de la Lune, Force-Miroir, Hommage Torrentiel et Horde Impérial, on a un Extra Deck qui est blindé, du coup, qui est à 15, et en Side Deck, on a deux Kouribos, on a Provision d'urgence, on a Waboku, en Side Deck x3, et on a du Monde Ténébreux et du Monarque, ok, le Monarque des Glaces, voilà, c'était cette decklist pour le deck 2006, on se rapproche déjà des trucs qui est déjà un petit peu plus travaillé, plus tuto, plus combo, mais bon, c'est toujours très très cool comme decklist. Ok, 2007, c'était l'Âge d'or des Monarques, ça c'est sûr et certain, puisque le deck est basé sur le Monarque de Feu et le Monarque de Vent, et on retrouve le Monarque de Glace en Side Deck, trois Cyber Dragons en Main Deck, ça c'est assez hallucinant, trois Espions, des Protecteurs de Toimbo, mais également trois Soldats de Cartes, et ça c'est très très fort, la Morphojar, la Reynette qui est présente, on a plein de cartes très très cool, le Contrôle Mental x2, on a le Violent Horage qui est toujours là, le Typhon qui est toujours là, le Bouc Émissaire qui est encore là, la Force Miroir et l'Hommage Torrentiel, et puis après on a également le Petit Appel de l'Etre Antée, et on a un Side Deck à 15 également, on a un Tourbillon, on a Ordre Impérial, et on a Contrôle Mental, Contrôle Mental qui est revenu il n'y a pas très longtemps, qui a été rejoué contre les Huntraps, puisque c'est beaucoup trop fort, et on a Hydrogedon, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est Hydrogedon, et je ne me rappelle pas, le Corbeau Dédé, si si le Corbeau Dédé, c'est ça son nom, ok, voilà, c'était cette decklist pour le deck 2007, c'est déjà un deck qui est beaucoup plus de combo, et qui à mon avis allait beaucoup plus vite, que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est un deck qui se fait facilement, et qui pourrait facilement se rejouer aujourd'hui, et c'est très très intéressant. Ok, donc celui-là je pense clairement que c'est mon préféré, vraiment, on est sur un deck, Bad Gladiator, on est sur du 2008, et c'est vraiment l'époque je pense, où j'étais dans ma période de début d'adolescence, j'étais à fond dans Yo-Gi-Oh, alors dans cette même période, il y avait l'époque Télédad, Télédad qui, à ma grande surprise, n'a jamais top dans les Worlds, je m'étais persuadé, enfin dans ma tête c'était le cas, c'était obligé, c'était sûr, et en fait non, mais voilà, il y a ce deck-là, qui est vraiment trop fun, trop fort, on retrouve du Cyber Dragon, x2, et puis après tout le reste, c'est une grosse base de Bad Gladiator, on a quand même Corbeau Dédé, x3, et puis après on va avoir les cartes tuto, du deck Bad Gladiator, qui font qu'il est très très fort, Jugement Solennel, x3, c'était l'arrivée du Jugement Solennel, ça c'est vraiment trop cool, et puis après on joue quand même pas mal bannissement sur ce deck-là, avec la prison dimensionnelle, par exemple, la trappe sans fond, trappe sans fond qui n'est pas bannissement, mais qui est très très gênante quand même, et puis on a un gros extra deck avec l'ultime Cyber Dragon, et puis le Cyber Dragon jumelé, et après l'extra deck classique du Bad Gladiator, mais qui est très très fort, et en extra deck, on joue des cartes assez surprenantes, avec la guerrière des dés, ok, pourquoi pas, et puis après des cartes qui sont encore bannies de nos jours, parce que déjà beaucoup trop fort pour le format. Voilà, c'était ce deck profile 2008, personnellement je pense, très honnêtement, j'ai déjà vu les autres decklist, donc je sais un petit peu ce qu'il en est, je pense vraiment que c'est l'un de mes préférés, parce que c'est un deck que j'apprécie jouer dans la vie de tous les jours, et surtout c'est un deck qui est ultra nostalgique pour moi. 2009, alors c'est beaucoup moins nostalgique que le précédent, mais c'est quand même un deck et un archétype que j'apprécie beaucoup, big up at all Obscurity si tu regardes cette vidéo, puisqu'en 2009, des petites Black Wings, elles ont top, elles ont top avec une carte que j'apprécie encore plus que les Black Wings, et vous le savez, c'est le Dragon Armée des Ténèbres, je ne savais pas que ça avait été joué dans ce format là, mais c'est très très cool, donc un Dragon Armée des Ténèbres, le reste une grosse base de Black Wings, qui sont des cartes qui sont, enfin les cartes qui ont top, en 2009, sont encore des cartes qui font partie du deck format méta de Black Wings aujourd'hui, donc c'est vraiment trop cool, l'arrivée d'Invitation des Ténèbres, le violent entourage, le Monster Rebound, qu'on n'avait pas vu dans les précédents decklist, donc il devait sûrement être banni, la trappe sans fond, évidemment, et puis après le jouement solennel, qui était toujours à x3, parce que beaucoup trop fort, et surtout, 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 l'arrivée des synchros, et ça, ça a vraiment changé le metagame, le rouge arché démon, le rose noir, qui faisait ultra mal, parce qu'il clinait tout le board, le poussière d'étoiles, évidemment, le poussière d'étoiles, et l'extra deck est très surprenant dans ce deck-là, puisqu'il est majoritairement composé de cartes pièges, et ça, c'est fou, parce que là, ce deck-là, il comporte 13 cartes pièges en main deck, et 13 cartes pièges en side deck, c'est fou, quand même, c'est fou, on a le rugissement menaçant, on a le combat en présence de l'Empereur, c'est pas combat en présence de l'Empereur, mais c'est combat, je vous mets ce qui s'affiche juste ici, c'est une carte qu'on revoit aujourd'hui dans notre format à nous, le corbeau de deck qui est encore présent, et puis voilà, on a également la tornade géante, j'en ai pas parlé dans le main deck, mais on a la tornade géante, ça c'est fou, parce qu'elle devait sûrement arriver à ce moment-là, et c'est une carte qui est beaucoup trop forte, tornade géante, plus violent d'orage dans le même deck, imaginez un peu le dégât que ça doit faire dans ce genre de format-là, beaucoup trop fort, et c'était le deck 2019. 2010, c'était les Frogs, j'ai jamais trop accroché, je vous cache pas, à ce format-là, parce que c'était beaucoup trop contrôle pour moi, et je pense que ça faisait partie déjà du début de mon décrochage de Yu-Gi-Oh à cette époque-là, mais voilà, deck Frogs, qui est un deck qui est rejoué aujourd'hui, avec les Paléos notamment, et puis la Xyz Frogs, qui est très très forte, on a l'arrivée de 1 pour 1, beaucoup trop fort 1 pour 1, on a la destruction de cartes qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps, et on a encore une fois un extra deck qui est blindé de Synchro, qui est blindé à 15, et on retrouve pas mal de cartes très très cool dans le side deck, avec le Cyber Dragon, qui est encore présent, le Contrôle Mental, le Typhon d'Espace Mystique, et puis des cartes comme Trappes Perfide, et puis l'Ordre Impérior, évidemment. J'ai pas grand-chose à dire sur ce deck-là, tout simplement parce que j'apprécie pas forcément ce deck, je sais plus ou moins comment il se joue, il va tuto un maximum, jusqu'à ce qu'il te bloque et que tu puisses plus faire grand-chose, mais voilà, en 2010, c'est ce qui a gagné les Worlds Yu-Gi-Oh. Ok, 2011, j'avais totalement arrêté Yu-Gi-Oh, c'est sûr et certain, puisque je ne connais déjà pas trop l'archétype, et surtout je ne comprends pas franchement comment fonctionne le deck. Je sais qu'il y a une partie des cartes qui vont être tutos, notamment les monstres normaux, après je sais que les anges sont assez forts, mais j'ai jamais trop compris le fonctionnement, puisque je ne l'ai jamais joué, tout simplement. On va voir la réapparition de trous noirs, et surtout la disparition de violents orages, le typhon d'espace mutique qui repasse à 2. On a plein de cartes qui vont détruire les cartes adverses, et ça c'est assez fou, puisqu'on a l'avertissement divin qui apparaît, le jugement solennel, et la tornade de poussière qui réapparaît. Voilà, ça c'est assez fou. La trappe s'en fond également, un extra deck qui est plein de synchros, mais également des X's, et ça c'est quand même assez fou. Et on retrouve des cartes très cool dans l'extra deck, et notamment Gorse, Émissaire of Darkness, c'est très très cool. On a le fameux combat en présence de l'Empereur, je vous en ai parlé tout à l'heure, je me suis trompé dessus. Et puis on a des cartes comme prison dimensionnelle, donc voilà, 2011, c'est ça qui a gagné. On a également Honest en main deck, j'en ai pas parlé, mais voilà, une carte très très forte, qui était très très jouée à l'époque, notamment dans les decks Seigneur Lumière, par exemple, parce que c'est beaucoup trop fort. Mais voilà, 2011, c'est ça qui a gagné. 2012, deck ultra cool, franchement, le deck Inzektor, c'est ultra fort. En main deck, on a BLS, on a le Dragourma des Ténèbres, et on a Gorse, ça c'est déjà, c'est ultra cool. On a le Soldat de cartes, et surtout l'Unioniste d'Effet, qui apparaît, donc c'était le premier Entrape du format, donc 2012, l'Invitation des Ténèbres, le Monster Reborn, le Pot d'Avarice, pas Pot d'Avarice, je vous mettrai le bon nom qui s'affiche, le Typhon d'Espace Mystique, Violent Orage, Hommage Torrentiel x2, pardon, l'Avertissement Divin, et le Jugement Solennel, l'Appel de la Tenté également, dans l'extra deck, on est à 15 également, mais en grande majorité de X6, puisqu'elles sont 13 cartes, une Fusion, et un Synchro, et un extra deck ultra cool, avec du Seigneur Lumière, de l'Ordre Impérial, du Cyber Dragon, voilà, du Corbeau DD, des cartes assez cool, du La Trappe Sans Fond également, voilà, c'est un deck que j'ai rejoué entre temps, que je ne connaissais pas à cette époque-là, mais que j'ai joué après, et, bon, voilà, c'est un deck qui est assez cool à jouer, je ne vous le cache pas, et c'était la decklist, qui a gagné les Wards en 2012. Ok, 2013, avant de commencer de vous en parler, je vous invite à aller voir, juste après cette vidéo, la vidéo du pote Drago77, je vous mets le lien juste en haut, il parle des Dragon Ruler, et il en parle beaucoup mieux que moi, puisqu'il est un approche vraiment méta, de ce deck-là, et surtout de ces cartes-là, c'est un deck vraiment trop fort, on a la chance d'en avoir une qui a été débann, puisqu'elles ont été débannes assez rapidement, donc le monstre, le dragon vent a été débann, c'est plutôt cool, j'espère que les autres vont revenir, puisque c'est un format qui est vraiment très très fort, et avec le dragarde aujourd'hui, ça pourrait faire vraiment très très mal, mais voilà, c'est un deck qui est majoritairement composé de monstres, puisqu'il y a 28 monstres, je pense que c'est la première decklist, où il y a autant de monstres dans le deck, on a des cartes ultra cool, comme le ravin, par exemple le ravin des grands dragons, on a également la tenue interdite, je crois que c'est tenue interdite, et après on a un extra deck qui est plus ou moins équilibré, avec 15 monstres dans l'extra deck, 7 synchros et 8 x6, c'est plutôt intéressant, on a Groseille qui est beaucoup trop fort, on le sait, surtout dans ce format-là, avec des monstres qui permettent facilement l'invocation de Groseille, et en extra deck, on va avoir Hurluberlu, qui est le deuxième untrap qu'on voit dans ce format, tout à l'heure on a vu, plus le news liste des fées, on a le changement d'ADN également, c'est la première fois qu'on les voit dans les decks qui ont gagné les Wands, et 3 Typhon d'espace mystique, et la destruction de main, voilà, 2013, on se rapproche déjà plus ou moins de la fin, puisqu'il ne nous reste que 6 ans avant d'arriver à la méta d'aujourd'hui, et mine de rien, ce genre de deck se rapproche déjà plus que les decks qu'on a vus avant, du jeu d'aujourd'hui, du tuto, de la Nenegate, etc. C'était le deck de 2013, on passe à la suite. Ok, 2014 c'est comme le deck de 2011, je ne connais pas franchement l'archétype, on retrouve quand même des cartes très cool, comme le greffeur des ténèbres et l'armageddon, ça c'est plutôt sympa, on va retrouver fusion instantanée également qu'on n'avait pas encore vu, l'invitation des ténèbres, le sacrifice inutile qu'on n'avait pas vu, le gobelin parvenu qui permet de draw 1, le soul charge, ça c'est vraiment trop trop cool, qui font des spaces mystiques, la lance interdite cette fois, et puis après on a un extra deck qui est assez complet, avec deux fusions assez improbables, mais qui sont très très fortes dans le format, et le reste en Xyz, donc ça c'est plutôt cool, et en side deck, on va retrouver des cartes comme le trou noir, et la tenue interdite, c'est vraiment des cartes qui étaient très très fortes à l'époque, dans ce format là, 2014 c'est ça qui est à top, et on passe à la suite. Ok c'est pareil, pour 2015 également, ça fait vraiment partie des parties de la méta, que je ne connais pas franchement, par contre on retrouve Honest x2, on retrouve, je sais que ce deck tourne principalement autour de l'extra deck, et on retrouve un extra deck qui évidemment est à 15, et qui sont uniquement des Xyz, je sais que les decks Xyz de ce format là, étaient très très forts, puisqu'on avait un pouvoir de frappe très cool, et surtout on avait de la Negate qui était à gogo, donc ça c'était vraiment très très cool, et puis du Typhon d'Espace Minitique x3, de l'Hommage Torrentiel, de l'Appel de l'E3 en D, c'est vraiment des cartes qu'on voit depuis le tout début, on va avoir des cartes comme l'Avertissement du Typhon également, et en side deck, on retrouve des cartes comme le Ghost Ogre, voilà c'est la troisième entrape que l'on voit, 2015, ça commence à apparaître, tout ça, tout ça, et voilà, Dead Clicks de 2015, on passe à la suite. 2016, les gars, Blue Ice, alors ça je peux vous en parler, puisque c'est une deck que je joue dans la vie de tous les jours, l'apparition de Dragon Blanc, alternatif aux yeux bleus, vraiment trop fort dans ce format là, en main deck, on va retrouver évidemment 3 Blue Ice, 3 alternatifs, l'Esprit également, la pierre, et puis après on va avoir l'Invocateur, etc., on retrouve également 2 Illusionnistes des Faits, toutes les cartes qui vont permettre de tuto, je pense à Transaction qui permet de draw 2, je pense à la carte qui fait que tu défausse un Stonizer et que tu draw 2, voilà, Tourbillon Jumeau qui apparaît également à la place de Typhon d'Espace Mystique, parce que ça dégate, enfin ça détruit plutôt 2 cartes, et ça c'est vraiment très très fort, on a également l'Aile de Phénix, et puis l'Avertissement Divin qui est encore une fois présent, et on a un extra deck, puisque en 2016, on a eu un gros support pour le Blue Ice, et donc du coup dans l'extra deck, on ressort du support, et de l'extra deck, surtout Blue Ice, et ça c'est très très cool, et on retrouve le reste en Xyz, avec des cartes assez intéressantes, comme la Xyz Cyber Dragon par exemple. Et voilà pour 2016, c'est un deck que j'apprécie, puisque je le joue régulièrement, je l'ai pratiquement complet, pas avec la même deck list, puisque évidemment on a des cartes qui sont sorties entre temps, mais voilà, c'est un deck qui est très très cool à jouer, et on se rapproche vraiment beaucoup de notre méta actuelle d'aujourd'hui, puisque le deck Blue Ice de 2016, peut faire face à des decks méta d'aujourd'hui, donc voilà, c'est parti, on passe à la suite. 2017 et son année Dino, on en a entendu parler, big up à toi Skytop, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu adores beaucoup ce deck, un deck Dino, pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est l'arrivée de l'infâme H, qui a fait son apparition en 2017, c'est des cartes assez cool, puisqu'on retrouve des cartes qui sont assez vieilles, comme le bébé dinosaure qui s'est détruit tout tôt, c'est une carte qu'on a depuis très longtemps, et qui n'avait jamais été vraiment intéressante dans quelconque format, et là, elle réapparaît, elle est très utilisée, pareil pour la fouille archéologique, on retrouve du Terra Formation également, puisque ça fait partie des premiers decks, on l'a peut-être vu avant, je n'en ai pas vraiment parlé, mais celui-là, on a besoin du terrain, et c'est vraiment trop fort, le Cyclone Cosmique, tu payes 1000, mais tu bannis une carte de l'adversaire, c'est trop fort, une carte magie piège, et un extra deck de 15, 11 cartes synchro, et 4 cartes X's, voilà, c'est assez fort, et on retrouve du Kaiju en side deck, on retrouve du Tourbillon Jumeau également en side deck, et puis des trappes assez connues, comme l'Avertissement Divin par exemple. Voilà pour ce deck de 2017, il ne nous en reste plus que 2 avant d'arriver à la fin, on est parti pour 2018. Et 2018, c'est le grand, le fameux deck Farstar, Farstar qui est un archétype plutôt fort, j'ai beaucoup de mal à le maîtriser personnellement, et surtout quand je tombe contre, alors aujourd'hui avec la banlist, on tombe bien souvent plus trop contre Farstar, mais quand je tombais contre avant, c'était vraiment insane, je ne savais pas vraiment comment le gérer, ce deck-là, les cartes principales de Farstar, et blindé de Huntrap, on va avoir le fantôme, la dame fantôme, la hache, le ogre, l'urluberlulu, les visionnistes d'effets, vraiment on a le panel complet des Huntrap, le terrain x3, le pot des désirs qui apparaît, tu bandis, tu draw 2, beaucoup trop fort, le bouc émissaire pour les Xyz, pour les Link, puisque c'est l'apparition des Link, on retrouve également l'infinité éphémère, voilà, on est vraiment sur les cartes de méta aujourd'hui, combat en présence de l'Empereur, le Jugement Solennel, qui était des bannes, c'est vraiment très très plaisir, et les fameux Link, voilà, c'est vraiment l'arrivée des Link, c'est trop cool, il n'y a pas grand chose de vous dire de plus sur les Link, on va retrouver des Link classiques, comme tout ce qui va être, Chevalier du Cauchemar, mais également, tout ce qui va être, des cartes assez basiques, comme le lien Kouribo, tout simplement, beaucoup trop fort, dans n'importe quel deck, c'est pas pour rien que c'est un staple, et que tu peux le mettre absolument partout, il s'invoquera tout le temps, et en extra deck, en side deck, pardon, on va retrouver de l'Evenly Mached, et évidemment, du Cyber Dragon, c'est assez surprenant d'en retrouver un deuxième, mais il est quand même là, et après, encore un Lusilus en effet, en fonction du deck, contre lequel tu tombes, et voilà, pour cette decklist de 2018, il ne nous en reste qu'une seule, vous savez très bien, quelle decklist ça va être, moi je le sais également, mais on se retrouve dans quelques secondes, pour l'analyser ensemble. Et oui, vous vous en doutiez, la decklist de 2019, c'est tout simplement une decklist, Salamangreit, puisque Salamangreit a vraiment dominé la méta, sur cette dernière année, c'est un deck de structure, finalement, c'est très simple, c'était très simple de les obtenir, et c'est la carte qui gagne, c'est le deck qui gagne, les worlds, donc ça c'est vraiment assez fou, on va retrouver les cartes classiques, Foxy, etc, on va retrouver 4 Untrap, 2 H, et 2 Illusioni se les fait, des cartes très très cool, mais qui coûtent une blinde, à cause de ce format là, et surtout à cause de la banlist, puisqu'il y a beaucoup moins de tutos, le Sling Net Mining, x3, 2 Pot des Désirs, et puis après, les cartes assez classiques, du deck Salamangreit, les cartes tutos, le terrain, etc, 2 Tourbillons Jumeaux, 3 Infinités Éphémères, et puis après, Rage Salamangreit, etc, et l'extra deck, c'est l'extra deck vraiment classique, c'est celui qu'on voit tout le temps, un Phoenix, un Charge Borel, le reste des Links classiques, Salamangreit, tout simplement, et puis après, les X's, les X's Negate, ou la X's, Salamangreit, et en extra deck, le Pancraceratops, évidemment, la Lady Debug, 3 Fantômes Huntraps, et après, la Super Polysémérisation, on va également retrouver du Kaiju, enfin voilà, c'est vraiment une decklist assez classique, des cartes qu'on croise presque tous les jours aujourd'hui, dans les decks qui vont top, ou les decks qui sont assez forts, et voilà, c'était la dernière decklist de cette petite liste, je ne sais pas du tout combien de temps durera la vidéo, et je ne sais pas du tout combien de personnes iront jusqu'à tout de suite, dans cette vidéo, si vous êtes là, c'est que vous êtes les vrais, et ça me fait super plaisir que vous ayez toujours là, on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Voilà, la présentation de ces 16 derniers decks qui ont gagné les championnats du monde est maintenant terminée, j'espère que mon point de vue assez cool et pas forcément très analyse de ces decks-là vous a plu, et j'espère vous les avoir fait découvrir, ou peut-être animer un peu un certain moment de nostalgie pour certains d'entre vous, j'espère que peut-être, ça vous donnera envie de refaire certaines decklists, et de les rejouer entre vous, parce que le format fun et le format rétro, c'est vraiment l'un des meilleurs formats. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 16 decks vous avez préféré ? Moi, personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'en suis maintenant presque sûr, puisque j'ai revu les decks, en même temps que je vous faisais cette vidéo, ça va être le deck de 2008, avec les Bad Glacters, beaucoup trop fort, beaucoup trop fun, beaucoup trop amusant, et vraiment, dans un TCG, l'un des mots les plus importants, c'est amusant, et je pense que ce deck-là fait partie des plus amusants qu'il puisse y avoir. Certains penseront peut-être que jouer Salamand Great, c'est ce qu'il y a de plus amusant aujourd'hui, et vous avez totalement raison, puisque c'est ce qu'on est obligé, entre guillemets, de jouer pour top aujourd'hui, et du moins avant la dernière banlist, et certains diront que peut-être la decklist de 2003, la toute première, était pour eux la bien plus amusante. Dites-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Ce qui est assez cool, c'est de voir que des cartes qui sont extrêmement vieilles ont réussi à traverser toutes les decklists, toutes les banlistes. Je pense au fameux Appel de la 30, dès qu'on a revu un bon paquet de fois, au Typhon d'Espace Mystique, qui est certes remplacé aujourd'hui par Troubillon Jumeau, mais qui a été présent dans énormément de decklists, ou des cartes comme Cyber Dragon, qu'on retrouve même en side deck dans un deck beaucoup plus récent. On peut remarquer que les joueurs OCG dominent clairement les championnats du monde, puisqu'on a un taux de 75% de victoire de joueurs OCG par rapport au nombre de joueurs TCG, et ça c'est assez ouf. Je le dis à la fin de la vidéo, j'aurais peut-être dû le dire au tout début, mais je n'ai pas prononcé les noms de chaque joueur pour la simple et bonne raison, malgré le fait que je vous les ai affichés, que j'avais peur de massacrer leurs noms et leurs prénoms, donc voilà, je préfère vous les afficher, vous avez l'info, et au moins, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de souci, et surtout, je n'ai massacré personne, et ça c'est plutôt bien. Mine de rien, ça ferait plaisir de voir une tête française top sur les worlds, à voir pour les années à venir, ça serait vraiment très très cool. Voilà, cette petite vidéo est terminée, je dis petite vidéo, mais à mon avis, on sera au moins à 25 minutes de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira, moi je vais avoir un max de montage à faire, mais c'est pas grave, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, le petit pouce en l'air, l'abonnement, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé ou votre deck préféré, moi dans tous les cas, ça me fait super plaisir de vous lire, j'espère que ça vous a plu, prenez soin de vous, fin d'un nombre de duels et collection de cartes, et surtout à bientôt, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501